Alors que débute la 5ème journée de Lidl Star League, l'US Ivry Handball affronte le Paris Saint-Germain pour le derby francilien. Dans un début de match serré entre les deux équipes, le PSG prend le devant. Mais à la 15ème minute, sur une offensive de Paris, Nikola Karabatic se blesse gravement aux genoux. A quelques semaines du Mondial et du Final Four 2019-2020, Nikola Karabatic est victime d'une rupture du ligament croisé. Il sera donc absent 4 à 6 mois. Dépourvu de sa star en demi-centre, le Paris Saint-Germain cherche un joker médical. Et c'est du côté du Phoenix Toulouse Handball qu'ils vont négocier un prêt de leur demi-centre actuel, Luke Stenz, en échange du jeune demi-centre du PSG Sadou Ntanzi. Après quelques jours de réflexion, Luke Stenz ainsi que Toulouse acceptent. Montant du prêt, 100 000 euros. Un montant rarement vu pour un prêt de 6 mois. En 1995, alors que tous les français attendent la sortie du premier Toy Story au cinéma, le 22 mars naît Luke Stenz. Avec une mère, ancienne joueuse en D1 néerlandaise, une tante internationale et un grand-père qui a disputé la coupe d'Europe des clubs champions, Luke Stenz avait de grandes chances de réussir dans le handball. Il débute le handball à l'âge de 4 ans dans le club du HVG Mini Vorondal, club de sa ville natale. Il y jouera jusqu'à ses 13 ans avant de rejoindre le club le plus titré des Pays-Bas, le HV Citardien. Avec son gabarit peu ordinaire dans le handball moderne, Luke Stenz continuera à progresser et atteindre le niveau professionnel. Car en 2012, alors qu'il est âgé de 17 ans, il intègre les Limburg Lions. Il arrivera à s'imposer avec son changement de rythme et ses appuis de feu. Avec les Limburg Lions, Luke Stenz remporte la Benelig en 2015, ainsi que deux doubles championnats coupe des Pays-Bas en 2015-2016. En 2016, il quitte les Pays-Bas et rejoint la France en signant au Massey-Essan Handball pour une saison. Évoluant sous ses nouvelles couleurs et en deuxième division française, Luke Stenz réussit encore à s'imposer et à causer du tort aux défenses adverses. Mais n'étant pas satisfait et vouloir être toujours au maximum de sa forme et de ses performances, Luke décidera de s'entraîner 6 fois par semaine alors que le club s'entraîne 4 fois. Et ses entraînements paieront, puisque le club accède à la première division et Luke est élu meilleur joueur du championnat de France de Pro League. En 2017, Luke se rapproche de la capitale car il signe au club de Tremblay en France, évoluant en première division et suit alors son entraîneur de Massey, Benjamin Brault. Mais les débuts sont difficiles pour lui, car du haut de son mètre 73, il a du mal à s'imposer devant son coéquipier suédois Henry Colson qui fait lui 13 cm de plus. Luke entendra beaucoup de critiques et de remarques par rapport à sa taille. Certains le considèrent même comme un moins de 18 ans. Face à des adversaires bien plus costauds et d'un tout autre niveau, il peine à retrouver son âme de leader. Alors en 2019, après deux saisons à Tremblay, il signe à Toulouse, club jouant le haut de tableau. Au Phoenix, il renaît et contribue à la cinquième place finale de son équipe. Contrairement à Tremblay, Luke ne reçoit plus de critiques mais plutôt des éloges, notamment de la part de son coéquipier Rémy Leventou, ancien joueur de Ponto Combo. En novembre 2020, il est prêté pour 7 mois par le Phoenix Toulouse Handball Club au Paris Saint-Germain en tant que joker médical. S'il est contraint de renoncer au dernier moment au Final Four de la Ligue des Champions 2019-2020 après avoir été testé positif au Covid-19, il s'impose rapidement comme un élément central du Paris Saint-Germain et dès mars 2021, les deux clubs parviennent à un accord pour que Stenz reste à Paris en signant un contrat de 3 ans. Ainsi, il a un rôle décisif dans le doublé Championnat Coupe de France et dans la qualification du club en demi-finale de la Ligue des Champions, même si le club s'incline une nouvelle fois à ce stade de la compétition. A titre individuel, il est élu meilleur joueur et meilleur demi-cent du Championnat de France. Né dans un pays n'ayant pas une grande équipe internationale, il contribue depuis 2013 à la croissance et à la progression de la sélection néerlandaise. A l'occasion du Championnat d'Europe 2020, les Pays-Bas réussissent à s'y qualifier. Une première depuis leur dernière participation dans un grand tournoi international en 1961. Mais malheureusement, ils ne passeront pas le tour préliminaire et termineront derrière l'Espagne et l'Allemagne. Deux ans plus tard, grâce notamment à Stenz qui sera élu meilleur demi-centre de la compétition, les Pays-Bas réalisent un très bon Championnat d'Europe 2022, vainqueur lors du match d'ouverture de la Hongrie, qui évolue à domicile et était cité parmi les candidats au podium, puis les Portugais. Les Hollandais atteignent le tour principal pour finalement terminer la dixième place du tournoi. Luke Stenz est le parfait contre-exemple du demi-centre et professionnel du handball moderne. N'ayant pas un gabarit digne des meilleurs, il a réussi à en faire partie, grâce à sa détermination et à son changement de rythme.